Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel qui traitera de la création d'un tableau de bord des stocks alors avec une méthode de calcul en première entrée, première sortie ou first in, first out en anglais. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel, on va démarrer et ce comme à chaque fois par mettre notre mise en forme en place. Donc pour ce faire, on va sélectionner déjà notre zone de titre, donc cette fois-ci on va sélectionner de la colonne B à la colonne T. Ensuite on va fusionner naturellement et centrer l'ensemble des éléments et on va taper notre titre, tableau de bord, des stocks, entre parenthèses, FIFO. En français on peut dire aussi PEPS, première entrée, première sortie. En gras, on augmente un petit peu la taille comme ça. Au niveau de la couleur, on va prendre cette couleur-là, voilà. On va prendre des bordures épaisses, voilà, donc on a mis notre titre. Une fois qu'on a mis notre titre, on va faire quoi ? On va sélectionner alors le premier espace. Donc on va avoir tout d'abord un petit espace prévu pour le graphique des différentes entrées de stock. Donc ici, on va fusionner centrer, on va écrire notre texte. Donc on aura quoi ? On aura entrée comme ceci. On va faire un petit clic droit sur cette cellule, on va aller dans format de cellule et dans l'onglet ici alignement, on va se placer à 90 degrés comme d'habitude, voilà. Ensuite on va centrer notre petit titre, on va augmenter la taille. Alors on va mettre une police 20 par exemple. Ensuite on peut copier et coller le titre que nous venons de créer ici et bien entendu on aura un graphique relatif aux différentes sorties de stock. Donc là on va tracer tout simplement l'ensemble des données. Donc ça va se faire mois par mois. Donc on va aller jusqu'à la colonne N. Voilà, on trace le graphique. On fait pareil pour les sorties. Voilà, on trace le graphique. Ensuite on va se placer ici. On met, voilà, des petites bordures. Et après qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le mois par exemple de janvier avec des bordures. On le met aussi éventuellement en gras et on centre les différents éléments. Une fois qu'on a fait ça, on glisse notre formule vers la droite et là on peut à présent mettre notre petit espace ici qui sera relatif aux différents indicateurs clients. Donc on va se placer à peu près sur la ligne 17. On va mettre nos bordures. On va rester, alors est-ce qu'on va rester éventuellement comme ça ? On aura 1, 2, 3, 4, 5 articles. Donc on va fusionner éventuellement ces deux parties. Voilà, on va mettre le titre. Ça sera les différents clients. Ensuite par colonne. ça sera à chaque fois article A, article B, article C, article D. Voilà, donc je vais faire pour 4 articles différents. Naturellement ce modèle fonctionnerait si vous n'en mettiez pas autant ou si vous en rajoutiez. Vous pourrez faire exactement les mêmes manipulations. Voilà, donc on a l'ensemble de nos articles. On a les intitulés de notre tableau. Une fois qu'on a fait ça, alors on va sélectionner. Maintenant on va s'occuper de la zone un petit peu inférieure comme ceci. Donc on va sélectionner ici. Alors on va se mettre à peu près jusqu'à la ligne 31. On va fusionner et centrer. On va faire un petit clic droit, format de cellule. Au niveau de l'alignement, pareil, on met du 90 degrés. Et on va avoir quoi ici ? On va avoir notre zone d'indicateur des stocks. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit compte-rendu des différents stocks restants par entrepôt et donc par capacité de stockage. Voilà, police 20. Ensuite, on va faire à peu près sur 3 colonnes. Et on va prendre naturellement la largeur des lignes ici. Voilà, on peut sélectionner comme ça. Voilà. Voilà, donc on a nos 4 articles. Bien sûr, on va faire pareil ici. On va mettre article A. Voilà. On met débordure autour. En gras, on fait un petit contrôle C, contrôle V. Ensuite, article B. Article C est naturellement article D. Voilà. Ensuite, on va sélectionner nos éléments ici. On aura une deuxième zone d'indicateur. Cette fois-ci, ça va être les indicateurs fournisseurs. On va mettre fournisseurs. Ici, voilà. On fusionne et on centre. Comme ceci, on le met éventuellement en gras. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On met les différents articles. Donc, comme tout à l'heure, on a juste à recopier et coller les éléments que nous avons là au-dessus. Hop. Comme ça, on a naturellement l'ensemble des différentes visions. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors on place les bordures dans cette zone-là. Pour les indicateurs, pour les mois d'abord, je vais mettre la même couleur de fond. Pareil, là en dessous. Voilà. Pour les titres, ici, on va mettre quelque chose d'un petit peu différent. On va se mettre comme ça. C'est très bien. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre squelette. Une fois qu'on a fait ça, et comme d'habitude, on n'oublie pas d'enlever le quadrillage. Donc, comme ceci. Voilà. Maintenant, on n'a plus de quadrillage et on met un titre, naturellement, à notre onglet. Donc, on va l'appeler tableau de bord. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement ajouter un onglet. Donc là, je vais commencer par ajouter l'onglet des paramètres. Donc, c'est là qu'on va mettre l'ensemble des données fournisseurs de notre fichier. Donc, on y va. Je vais me placer ici en colonne B. Je vais mettre les différents clients. En colonne C, on va avoir l'équivalent. Donc, les fournisseurs. Voilà. Donc, on va faire très simple. On va mettre, par exemple, client 1, fournisseur 1. Voilà. On va tirer tout ça vers le bas. Allez, on va prendre à peu près 13, 14. Voilà. On va mettre ce nombre-là. C'est très bien. On augmente la taille, naturellement, des colonnes. Ensuite, on va dans accueil. On augmente. Voilà. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais, naturellement, rajouter des bordures épaisse. Voilà. Ensuite, je sélectionne les éléments qu'il y a là-dedans. Comme ça, je fais ici un autre style de bordure. Je vais dans les bordures intérieures, naturellement, pointillées. Je l'ai fait dans le mauvais ordre. Voilà. Voilà. Donc, comme ceci, tout simplement, l'onglet de paramètres va vous servir à mettre l'ensemble de votre liste de clients et de votre liste de fournisseurs. Voilà. C'est là que vous allez remplir ces différentes données brutes. Donc, le code couleur, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre éventuellement en vert, très clair, pour bien vous dire qu'il faut remplir les différents éléments. Maintenant, je vais rajouter un onglet. Je vais le placer entre le tableau de bord et les paramètres, ici. Et ça va être les différents articles. Donc, c'est là où nous allons avoir l'ensemble de nos formules. Voilà. J'appuie sur Entrée. Donc, on y va. On va avoir ici, en colonne B, donc, les articles. Ensuite, on va avoir la description. On va mettre ensuite éventuellement un stock de sécurité. Voilà. Je n'oublie pas les deux points. Ensuite, on va se placer dans la colonne D et on va avoir la capacité de stockage. On va fusionner ça et on va le mettre sur deux lignes. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va avoir le stock actuel. Là, pareil. Les deux points. Ensuite, on augmente la taille de notre colonne B. Ce que je vais faire, alors, éventuellement, est-ce que si je l'ai rapatrié comme ça à droite, c'est peut-être un petit peu mieux pour la lisibilité du fichier. Voilà. Donc, pareil ici. Là, on va le mettre plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on va fusionner et centrer la cellule là à côté. On va mettre naturellement en vert les éléments à saisir par l'utilisateur avec des bordures. Alors, on va mettre des bordures partout autour. Voilà. Pareil ici. Le stock actuel, ça sera calculé de façon automatique. Comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner notre colonne B et notre colonne D. On va mettre les différents éléments en gras. Et on va commencer par notre tableau. Alors, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une entrée de date. La référence. Le stock initial. Les différentes entrées. Les sorties. Le client. Le fournisseur. Le fournisseur. Naturellement, client s'il s'agit d'une sortie et fournisseur s'il s'agit d'une entrée. On ne va pas confondre ces deux éléments importants. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va éventuellement... Alors, on va sélectionner peut-être jusqu'à la ligne 100, tout simplement. A partir du principe qu'on va avoir tous ces éléments de rempli. Voilà. Donc, on est là. Bordure épaisse. Ensuite, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va mettre des bordures en pointillé. Donc, relativement simple. Voilà. Présentation extrêmement classique. Ensuite, on va sélectionner notre colonne ici de stock initial. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en gris l'ensemble des éléments pour montrer qu'il s'agit... d'un calcul qui se fait de manière tout à fait automatique. Maintenant, je vais sélectionner ici ma colonne client. Et regardez, bien sûr, je vais aller dans données. Je vais sélectionner validation de données ici. Je vais autoriser la liste et je vais sélectionner dans les paramètres l'ensemble des clients. Voilà. Ensuite, je vais me retrouver ici dans ma colonne de fournisseurs. Je fais exactement la même manipulation. J'appuie sur OK. Comme ça. Ensuite, dans l'onglet paramètres, on peut aller dans affichage et enlever le quadrillage. Voilà. Pour mettre notre mise en forme en place. Donc, ici, pareil, je vais enlever le quadrillage. Ce tableau, naturellement, je vais le dupliquer. Alors, je vais le dupliquer dans la deuxième partie de cette vidéo parce qu'il va d'abord falloir que je mette en place les différentes formules de mon fichier. Mais sachez qu'il sera dupliqué autant de fois qu'il y a d'articles dans mon fichier. Là, en tout cas, c'est tout pour le moment. Pour cette première partie, on a mis donc le squelette de notre fichier en place avec notre onglet de paramètres. L'onglet des articles qui va nous permettre d'effectuer l'ensemble des calculs souhaités pour notre fichier. Et, naturellement, notre onglet de tableau de bord que nous allons remplir via les formules précédentes ainsi que l'ensemble des différents graphiques. C'est tout pour cette première partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel. Sous-titrage ST' 501